C'est parti ! DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora. 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 Félicitations à lui. Je rappelle qu'il a figuré parmi les 29 warriors de Sébastien Desabres pour affronter les Mourabitounes maurétaniens même s'il n'a pas eu sa chance malgré la blessure de Gedeon Kanoulou. Lui qui était dans la liste de ses 29 convoqués alors que Moukoko Amal est figuré dans la liste de réserve. C'est lui qui a remplacé Gedeon Kanoulou et qui a été préféré à Jordan Hikoko par Sébastien Desabres. Nous restons dans le championnat chipriote de première division Pour le compte de la sixième journée des barrages Dans le groupe A L'AOL Limassol qui recevait Enosis l'a battu sur le score D'un but à zéro Aaron Chibola ne figurait pas sur la feuille de match Malheureusement son équipe Après cette belle victoire Occupe la septième place des barrages De la première division Chypriote Avec douze victoires Six nuls et treize défaite 27 buts étaient inscrits contre 29 Encaissés quant à Chibola Son temps de jeu n'a pas augmenté Et stagne à 1878 minutes Sur les 3270 possibles Il a participé à 23 des transiments de son club Avec à la clé de bien inscrits Prochain rendez-vous pour l'AOL Limassol Et Aaron Chibola ce sera Pour le compte de la septième journée des barrages Dans le groupe A Et le déplacement sur le terrain de Doxa Kato Kopias Le samedi 22 avril 2023 Sous le coup de 17h Heure de Kintasa Nous quittons Chypre Et son championnat de première division Dirigeons-nous maintenant vers La Thaïlande Où l'on jouait les demi-finales De la coupe nationale Buriram United Qui recevait Thaï Pot L'a battu sur le score de 2 buts à 0 Jonathan Bolinghi ne figurait pas Sur la feuille du match Son club est qualifié pour Cette finale Bolinghi n'a donc Pas augmenté son temps de jeu Qui reste à 2190 minutes Sur les 3190 possibles Il a eu à participer à 20 rencontres Sur les 35 possibles Il a inscrit 8 buts Et délivré 3 passes décisives Prochain rendez-vous pour Buriram United Et Jonathan Bolinghi Ce sera pour le compte de la 27ème journée De la Thaï Première Ligue Championnat thaïlandais de première division Et le déplacement sur le terrain De Shanghai United Le samedi 22 avril 2023 Sous le coup de 13h30 heure De Kinshasa Nous quittons la Thaïlande Nous retournons sur le continent Mais nous y allons Après cette courte pause Diasco Smith Le miroir du football De la Diaspora congonaise Performant en club L'international congolais Karim Kimwudi A été récompensé par son club Marisburg United L'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe A reçu le trophée Décerné Au meilleur joueur du club Pour le mois de janvier Et de février Les bonnes prestations Du milieu des terrains congolais Au cours des deux premiers mois De l'année Ne sont donc pas passées Inaperçues Chez le 16ème de la DSTV Première Ligue Championnat sud-africain De première division Karim Kimwudi A reçu sa récompense Hier mercredi Quelque peu avant La sanglante défaite De l'équipe U23 De Marisburg 5-0 Sur le terrain de Kaiser Chief En DSTV Disky Challenge Il a battu au vote De fans Quatre autres De ses coéquipiers En Afrique du Sud Plusieurs gros clubs Dont les Chiefs Suivent de près Les prestations De l'ex-immaculée Depuis son arrivée L'été dernier En Afrique du Sud L'ancien sociétaire Du Daring Club Motema Pembe A délivré Quatre passes décisives En 24 matchs disputés Marisburg Son club Est actuellement Dernier au classement partiel Du championnat Avec 16 points En 25 journées Karim Kinvoudi Et ses coéquipiers Vont recevoir La formation De Richard Ce vendredi 21 avril 2023 Pour le compte De la 26ème journée La rencontre Est prévue Sous le coup De 18h30 De Kintasar Le terminant C'est quelques informations Que nous avons Récoltées pour vous Par un communiqué De presse De la Confédération Africaine De football La course A la victoire Continentale De retour Ce week-end Avec les quarts De finale De la Ligue Des champions Et de la coupe De la Confédération CAF La route Vers la finale De compétition Des clubs Les plus prestigieuses D'Afrique A savoir La Ligue Des champions CAF Et la coupe De la Confédération CAF Entre dans une phase De suspense Ce week-end Avec les quarts De finale Allées Qui vont se disputer Entre les meilleurs Clubs du continent Le coup d'envoi Des rencontres Sera donné Vendredi soir Avec un rendez-vous Des grands soirs L'espérance Sportive De Tunis Qu'un double champion De Tunisie Va se rendre En Algérie Pour y affronter La JSK De Kabylie Qui s'apprête Bien évidemment A remporter Sa troisième Ligue des champions Après l'avoir gagné En 81 Ainsi qu'en 90 Le lendemain Simba Esse De la Tanzanie Mastodonte Du football Le Tanzanien Va accueillir Les Widad Athletic Club De Casablanca Champion En titre Dans un match Qui donnera De l'ambiance A Daré Salam Au cours de ce duel On va retrouver Des internationaux Congolais Qui vont s'affronter Notamment Deux internationaux Congolais Qui ont figuré Dans la liste De 29 Convoqués De Sébastien Desavres Lors de la dernière Double confrontation Entre les Mourabitoun Mauritaniens Et les Léopards De la République Démocratique Du Congo Il s'agit De Enoch Inongabaka Du côté De Simba Esse De la Tanzanie Le défenseur Central Congolais Et Arsène Zola Également Défenseur Central Du côté De Widad Athletic Club De Casablanca Plus tard Dans la soirée Les Sud-Africains De Mamélodie Sandaus Qui font partie Des favoris De la compétition Vont affronter les Algériens Du CR Beluzdad Qui tenteront De franchir Le cap Des quart de finale Pour la première fois Dans le même temps Al-Hali d'Egypte Détenteur du record De la compétition Va accueillir Le Raja A de Casablanca Qui aspire A un nouveau titre De Ligue des Champions Après l'avoir remporté Pour la dernière fois En 99 Le dimanche Sera dédié A la coupe De la Confédération CAF Le vainqueur De la première ligue Nigerian Rivers United Entamera Son premier quart De finale De la coupe De la Confédération Contre le champion De la Tanzanie Yang Afrique Qui redorge En son sein Plusieurs internationaux Congolais Dont un Figuré dans la liste Des convoqués De Sébastien Desabres De la troisième Et quatrième Journée des éliminatoires De la Cane Côte d'Ivoire 2020 Il s'agit bien Du meilleur buteur Congolais De la diaspora Fiston Maëlle Kalala Le club égyptien De Pyramide FC va accueillir Ensuite Mahoumogalante D'Afrique du Sud Dans un match Nord-Sud En soirée Tandis que Les Tunisiens De l'US Monastir Qui fêtent Leur 100 ans Vont affronter Les Ivoiriens De la SEC Mimosa Qui vont tenter De se redonner Une santé Dans le football Continental Les Quarts de Finan Se termineront Par un match Phare En Afrique du Nord Avec les Algériens De l'USMA Face aux Marocains De l'ASFAR Qui vont tenter De remporter Leur deuxième Coupe de la Confédération Après l'avoir gagné En 2005 Et avoir terminé A la deuxième place De la saison Qui a suivi Voilà Nous sommes arrivés A la fin De ce sujet Si vous l'avez aimé N'hésitez pas A nous laisser Un maximum De j'aime N'hésitez pas Non plus à partager Avec nous Votre opinion Si vous en avez une Par rapport au sujet Que nous venons De vous proposer Laissez-la nous A travers un commentaire Abonnez-vous Si vous êtes nouveau Ou ancien Que vous ne vous êtes pas Encore abonné Sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas Qu'en vous abonnant Apparaîtra une petite cloche De notification Cliquez dessus Pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver Très bientôt Avec un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et DiascoFoot Vous dit Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501